Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de messages à caractère informatique c'est le 63e épisode, l'épisode numéro 62 et nous sommes toujours le 5 janvier 2022 nous vous présentons donc toujours nos meilleurs voeux, normalement l'épisode sera publié aussi en janvier donc on pourra être ces gros lourds qui disent toujours on peut toujours dire bonne année et donc je suis toujours accompagné de cette équipe de joyeux lurons dans laquelle nous trouvons Marc-Antoine Pérenou bonjour Julien Durillon bonjour et Pierre Zembe bonjour et donc on est toujours dans nos travaux occupés sur ce double épisode nous rattrapons les news du kernel donc aujourd'hui c'est avec 5.14 et 5.15 et avant on s'est mis quelques petites news pour se mettre en jambe mais donc du coup on boucle nos sujets kernels et la fois d'après on a dit qu'on prendrait tous les sujets système D en retard c'est ça Marco ? par exemple et la Gélipsé aussi ? bon la Gélipsé il y en a une tous les 6 mois donc ça va allez on se lance première news l'équipe de Calvad qui est un bon utilisateur de CleverCloud a sorti un article de blog détaillant comment set up Airflow en moins de 20 minutes sur du CleverCloud donc peut-être Pierre si tu nous expliquais qu'est-ce que c'est Airflow je connais très mal c'est un moteur de alors attends c'est un workflow management qui te permet de piper des je connais très mal ce genre de techno pour le coup alors attends c'est un peu comme je m'attends pour que tu sois à fond là-dessus ah bah non désolé c'est un peu comme le truc de Uber de cadence je crois ça te permet de scheduler des workflows ouais c'est ça tu schedules des workflows mais surtout t'as une plateforme visuelle en fait pour gérer tes workflows d'ingestion et de management de données et ça te permet du coup de façon très visuelle d'ajouter tes bouts de script Python rajouter des modules etc et ça te permet de gérer tes commandes de data pour faire de la data et du traitement sur de la data dans des workflows déterminés comme ça j'ai jamais utilisé on va le jouer avec et bien là en tout cas il y a tout un truc pour le booter très vite et le mettre dans du clever je trouve que c'est un bon article de la team de Calvade donc on les remercie merci c'est une bonne chose deuxième news donc ça c'est une news Rust l'idée était de dire que Rust donc le compilo principal de Rust Rust-C est fait sur LLVM on peut le dire comme ça Marco je dis pas de conneries et là l'idée c'est de faire un peu le point sur les travaux qu'il y a d'intégration de Rust à l'intérieur de GCC il y a deux sujets entre Rust et GCC il y a d'un côté un front-end Rust pour GCC donc GCC comme LLVM c'est pas juste un compilateur C effectivement GCC c'est le GNU C compiler mais c'est aussi la GNU compiler collection il y a un projet qui a l'acronyme GCC qui est contenu dans un autre projet qui a l'acronyme GCC lui aussi c'est pas du tout confusant mais là donc on parle bien de la GNU compiler collection ils n'ont jamais fait n'importe quoi sur les acronymes chez GNU c'est ça ça se saurait donc là on parle bien du projet du méta projet qui est le GNU compiler collection qui contient entre autres GCC le GNU C compiler G++ le compilateur C++ G Fortran le compilateur Fortran etc et tous ces différents compilateurs c'est ce qu'on appelle différents front-end pour derrière toute la pipeline commune d'optimisation du code etc qui est l'équivalent pour GCC de ce qu'est LLVM de l'autre côté donc il y a un premier projet qui consiste à faire un front-end Rust dans GCC qui s'appelle genre GCC Rust parce qu'ils étaient très inspirés et qui derrière va utiliser tous les mécanismes internes communs à tous les différents compilateurs qui sont dans GCC et à côté de ça il y a aussi l'inverse qui est fait dans le dépôt de Rust où le dépôt de Rust du coup le front-end c'est donc Rust-C qui est le compilateur officiel et le back-end par défaut qui est ce qui sert à faire en fait la génération de codes natifs donc pour générer des exécutables pour les différentes architectures par défaut ça utilise LLVM mais il y a aussi un back-end alternatif pour Rust-C qui va utiliser les outils internes de GCC donc il y a ces deux il y a ces deux ces deux projets qui sont qui sont en cours et là donc ça parle surtout de la partie front-end Rust dans GCC qui avance plutôt bien a priori et notamment qui a qui a trouvé des subventions et et qui est en bonne place a priori je ne sais pas où ça en est niveau à la figure par rapport à Rust-C mais aux dernières nouvelles ça avait l'air de plutôt rattraper les features de langage à ma connaissance aussi et après il y a un autre truc qui est que le kernel a un des objectifs que de pouvoir être build intégralement sur quelque chose de GPL avec une touche intégralement GPL et que LLVM et pas GPL mais et GPL compatible enfin LLVM est totalement open source c'est pas le sujet mais vous savez combien le sujet licence autour de la GPL peut devenir extrêmement complexe et donc nous n'entrons pas dans les détails ou plutôt nous attendrons d'inviter Guillaume Champot une fois au podcast pour rentrer dans ces détails si vous voulez qu'on le gère comme ça et il se trouve que l'idée d'intégrer dans Rust dans GCC permet de gérer le problème de licence je crois voilà est-ce qu'il y a a priori ça avance très bien comme projet j'ai pas l'impression que ce soit un problème voilà en tout cas on vous a mis le reporting de l'année 2021 de ce projet là c'est un projet bien structuré avec l'année 2021 et je profite de cette confusion autour des des acronymes pour vous mettre le lien en copie d'un d'un email en fait qui s'intitule ASRUL donc exactement oui comme les fesses qui veut dire en fait acronym Seriously Sucks qui a été lancé par Elon Musk à l'intérieur de SpaceX en disant arrêtez d'utiliser des acronymes habitables on a même des acronymes plus longs à dire que ce qu'ils sont censés réduire ça jargonne ça rend les choses incompréhensibles c'est pénible et du coup éviter de faire ça c'est c'est chiant pour les nouveaux arrivants c'est chiant quand on discute à l'intérieur à l'extérieur c'est juste arrêter donc les acronymes c'est pénible et du coup n'en utilisez pas et à l'informatique j'aurais tendance à étendre les noms de projets fancy c'est pénible alors si une mention spéciale si votre projet a en plus le nom d'une déesse grecque de la mythologie vous êtes encore plus pénible genre tout le monde l'a fait le projet Artemis le projet Artemis doit avoir quelque chose comme 90 000 d'occurrence et en fait à l'intérieur de Clever l'onboarding et la facilité de compréhension des gens est tellement plus simple depuis qu'on a décidé de nommer les choses par ce qu'elles font genre la logs qui délivre l'API qui délivre les logs en fait elle s'appelle la logs API c'est hyper simple l'API qui délivre les événements elle s'appelle la event API donc vous imaginez pas le bénéfice de faire ce genre de choses petite pensée pour les premiers serveurs qu'on a mis en place avec Quentin il y a 13-14 ans je sais plus de ça où chaque VM avait un nom de Pokémon le serveur c'était le Pokédex et par exemple le reverse proxy c'était Ratatasse qui était super évident comme naming c'est ça on l'a tous fait on a été super emmerdé parce qu'on était hyper fiers de l'idée d'appeler le serveur Pokédex et de mettre des Pokémon dedans quand le deuxième serveur est arrivé on était genre ah merde on l'appelle comment il n'y a pas eu d'évolution de Tokédex le fameux pet versus cattle bref en tout cas lisez ce mail là forwardez-le en interne parce que comme maintenant Elon Musk a un minimum de crédibilité auprès de la direction parce que le mec est devenu très très riche et bien peut-être que vous arriverez à obtenir des noms de projets moins fuckés dans votre organisation et en vrai ça fera du bien à tout le monde du coup news suivante c'est un petit outil de l'épisode on peut le dire comme ça le petit outil de l'épisode c'est IPtable vise peut-être Julien tu nous expliques ce que ça fait ouais alors c'est un script oak je trouvais que la précision était importante moi je kiffe je kiffe oak je suis assez nul en oak mais dès que j'ai besoin de faire un script tu prends du plaisir c'est marrant c'est ultra puissant enfin bref donc là c'est un script qui prend toutes vos règles IPTables globalement je pense que si c'est du oak ça doit faire un IPTable save et que ça lie la sortie de ce truc là et donc les IPTables c'est le front-end de configuration de Netfilter sous Linux qui vous permet en gros qui vous permet de faire le fameux mot en français de l'épisode d'avant donc du firewall et ou de la redirection de paquets etc donc on peut définir du NAT on peut bloquer les gens qui viennent de l'IP du voisin enfin bref on peut faire pas mal de choses et effectivement quand on n'est pas trop habitué à lire ou parfois on peut être un petit peu perdu quand on a beaucoup de règles de règles IPTables dans notre Netfilter on peut avoir envie de visualiser ça et donc là c'est un script qui va globalement vous output du dot si je ne dis pas de bêtises ou enfin du dia en l'occurrence enfin bref voilà et globalement c'est un c'est un format texte qui permet ensuite de générer des images avec des diagrammes voilà par exemple vous pouvez dire tout ce qui vient de mon tout ce qui vient de telle IP ou de tous les nouveaux paquets que je ne connais pas je les bloque et du coup enfin je drop les paquets et du coup il y aura un joli dessin qui va vous expliquer qui va vous montrer que tous les paquets qui sont matchés par cette règle là ils arrivent dans la ils se font drop ou alors ils se font accept ou alors ils sont envoyés vers une autre table etc etc diagramme en couleur qui est tout joli avec du vert et du rouge c'est ça ça fait un très joli papier peint derrière pour votre salle dans le PC c'est ça n'empêche au delà de quand c'est ton diagramme quand tu fais de la reprise tu sais que tu débarques sur le serveur qui n'était pas à toi tu vois et qui est en prod depuis un temps indéterminé et où quelqu'un a eu la gentillesse de te lancer 4 versions différentes de varnish il y a du Nginx mais aussi du Apache puis il y a un process en go dans un coin et puis pourquoi il y a du node aussi de lancer avec du java tu vois ce genre de serveur en général il y a eu un peu de copier-coller de stack overflow de certaines règles impétables je pense que ce truc peut t'aider tu vois tu printes le machin tu peux regarder le graphique et tu fais genre ok je vais prendre un café c'est pas mal on a trouvé l'outil utile bon on a quand même le release du carnet la sphère donc on va essayer d'avancer parce que ça fait déjà 13 minutes qu'on est sur le coup donc ce que je vous propose c'est qu'on avance tout de suite sur la 5.14 5.14 disons nous les choses franchement on est pas sur la version la plus énervée de Linux qu'on ait vu je pense qu'on peut dire les choses comme ça si ça vous va donc on est sur une release qui est sortie fin août donc comme vous le voyez juin août on est quand même sur quelque chose d'assez rapproché donc ça devrait pas être hyper long qu'est-ce qu'on a eu comme grande nouveauté comme grande chose dans cette release on dépile déjà ce qu'on a sous les yeux on a un truc qui s'appelle le même FD secret donc au même FD ça va vouloir dire in memory file descriptor underscore secret si je suis pas fou je suppose que c'est un news de Marc-Antoine ça ouais en gros l'idée c'est même FD c'est la possibilité de réserver une plage de la mémoire en tant que fichier virtuel finalement pour pouvoir le partager entre différents processus et là l'idée de même FD secret c'est une plage mémoire de cette manière mais où il n'y a que le processus qu'il a créé qui a accès et même le kernel n'est pas censé y avoir accès même les autres process route ne sont pas censés y avoir accès il y a juste le processus qu'il a créé qui va pouvoir y accéder ce qui est intéressant à partir du moment où le processus a besoin de stocker des credentials ou autre par exemple ça permet de ne pas avoir la donnée qui traîne dans un coin de la rame accessible à tout le monde il y a eu beaucoup de bruit autour de ça parce que d'un côté il y a les gens qui se sont dit hé mais c'est génial un truc où même le kernel lui-même il n'y a pas accès et tout c'est trop bien comment c'est fait et tout et à côté il y a eu l'autre penchant où il y a eu des proof of concept en moins de 24 heures de gens qui arrivaient à accéder à la donnée pourquoi ? parce qu'en fait c'est un mécanisme de sécurité à base de hook finalement dans le kernel où avant d'accéder à la plage mémoire on vérifie s'il y a accès ou pas et ces plages mémoire là ont des flags spécifiques qui font que ça va retourner la donnée que si la requête vient du processus qui a créé l'endroit mais il n'y a aucun endroit dans le kernel qui va être là pour défaire ça sauf que le kernel il est extensible il est modulaire du coup n'importe qui peut coder un module qui va venir défaire ça et c'est sur ce principe là que sont basés tous les pocs pour démonter le concept c'est en mode bah oui mais si je peux loader un module dans ton kernel et bah du coup je peux accéder à cette donnée là finalement ça requiert quand même le fait de loader un module pour le kernel ce qui est si les choses sont bien faites il faut que le module soit signé et tout ça donc c'est c'est quand même un vecteur d'attaque très limité mais c'est juste les gens ont vu un truc où les gens sont un peu trop emballés en mode mais c'est magique et ils ont voulu démonter quand même le truc en mode attends faut relativiser quand même il y a des contraintes techniques c'est effectivement ça marche mais ça peut aussi se bypass si on veut vraiment voilà donc c'est c'est à garder à l'esprit c'est c'est magique mais c'est pas si magique que ça derrière c'est c'est un bet c'est un bet if qui peut être bypassé si on veut vraiment le faire voilà de manière générale la ségrégation enfin demander à quelqu'un d'être à la fois jugé parti dans une ségrégation c'est toujours compliqué c'est pour ça que chez Clever on parle souvent de virtualisation comme étant un moyen de faire de la de la bonne de la bonne isolation parce que ça évite au kernel d'être jugé parti c'est ce qu'on reproche au conteneur moi cette histoire là me fait un peu penser à Kubernetes où on dit on peut faire de l'isolation totale entre les namespaces Kubernetes sauf qu'en fait ton isolation elle n'existe que dans l'API Kubernetes donc si tu interroges l'API Kubernetes tu ne verras pas les namespaces des autres après si tu exécutes un soft rogue dans ton conteneur bah tu verras tous les conteneurs des autres parce qu'en fait c'est des process qui tournent à côté du tien et que Kubernetes n'a pas magiquement fait disparaître les processus ils sont là donc je pense que c'est important quand on utilise un mécanisme de sécurité et d'isolation de comprendre son fonctionnement et uniquement son fonctionnement de façon à savoir jusqu'à quel point on peut lui faire confiance là je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour pas mal de cas mais sur lequel effectivement il faut relativiser la confiance qu'on peut lui apporter ok vous l'aviez pas vu venir la petite pique sur cube non mais en fait ça me fait marrer j'ai eu cette discussion sur twitter l'autre jour d'un mec essayait de m'expliquer que tu pouvais faire du multi-share parce que l'API de Kubernetes se supportait genre oui peut-être mais enfin le runtime qui est en dessous ne le supporte pas du tout donc ça n'a aucun sens bref le core scheduling on a une nouveauté dans le core scheduling où des processus privilégiés et trustés peuvent partager des ressources de calcul c'est ça ? ouais de ce que j'ai de ce que j'ai compris donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle hyperthreading dans les processeurs qui permettent en gros de simuler des threads des threads processeurs donc par exemple si on a juste un CPU on pourrait on peut faire comme s'il y avait deux CPU et du coup potentiellement gagner en perf en faisant du multi-threading le problème c'est que depuis les derniers les derniers problèmes de sécurité dans les processeurs on s'est rendu compte que des process qui tournaient de façon concurrente avec ce fonctionnement là le hyperthreading pouvait aller taper dans la mémoire de l'une de l'autre enfin la mémoire celle qui est partagée dans le processeur etc et du coup d'avoir des attaques side channel où un process va aller lire dans la mémoire ou dans les comment ça s'appelle ah j'ai oublié le mot la petite mémoire qui est dans le processeur le cache le cache c'est ça le cache du processeur d'un autre d'un autre processus là l'idée c'est que core scheduling c'est un truc qui est discuté depuis trois ans d'après l'article qui en parle et ça a enfin été ajouté dans le carnel 5.14 l'idée c'est de pouvoir définir un système de confiance en gros seulement des processus de confiance enfin qui se font confiance l'un l'autre peuvent s'exécuter de façon concurrente sur des sur un processeur enfin voilà avec cette fonctionnalité là ce qui permet de garder cette fonctionnalité de multithreading qui sans avoir enfin qui permet quand même de garder les perfs qu'on a gagné ces dernières années sur les processeurs en craignant moins pour la sécurité et donc tout ce qui est attaque de type spectre etc j'espère que j'ai bien résumé là en fait l'idée c'est vraiment c'est pas d'autoriser des processus à partager une même ressource CPU c'est c'est plutôt justement une allow list où par défaut ça va refuser et du coup après on peut on peut on peut dire ce process là il a le droit de partager des ressources avec cet autre là quand c'est déactivé par défaut tous les process ont le droit de partager toutes les ressources avec tous les autres process et là l'idée c'est on va dire sur ce corps là et bien il n'y a que les process que j'ai autorisés qui ont le droit de partager la ressource c'est 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 de la prévention à ce niveau là du coup c'est en mode au lieu que ça soit open bar on va pouvoir mettre des allow list spécifiques par corps pour pas qu'il y ait des process qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui partagent des ressources et qui puissent potentiellement avoir accès à des données auxquelles il ne faudrait pas qu'ils aient accès voilà donc une tentative de garder de la sécurité tout en essayant de regagner les perfs qu'on a perdu en essayant de rajouter de la sécurité on a alors là j'avoue j'ai pas trop suivi cette partie là il y a des nouveautés dans les 6 groupes ça c'est drôle vas-y Pierre c'est drôle du coup si c'est drôle c'est que j'ai pas tout le contexte mais en gros moi de ce que j'ai compris c'est que dans un 6 group tu peux faire en fait un set de process et du coup ils ont rajouté le fait que si t'écris un dans le bon fichier bah du coup tu peux tuer tous les process en un coup c'est ça ? c'est ça c'est l'idée t'as un nouveau fichier maintenant dans chaque 6 groupes qui s'appelle 6 groupes.kill et quand t'écris un dedans ça va dire au carnel du coup de kill tous les process de ce 6 groupes c'est notamment ça a notamment été fait pour les pour les démons qui tournent en userland type OMD et tout ça qui vont justement pouvoir au delà de regarder quel process consomme plus ou moins de RAM ça peut être au niveau à quel groupe de process consomme trop de RAM et du coup ce qui est tout le groupe de process d'un coup par exemple ce qui peut permettre aussi parfois de faire des de buter des programmes de façon un peu plus propre ou en tout cas un peu plus holistique parce que parfois justement il y a l'OM killer qui va se pointer ou même n'importe quoi qui va tenter de kill un process sauf que ça va kill un process enfant qui fait partie en l'occurrence d'un 6 groupes mais il va y avoir les autres process qui vont continuer de tourner et qui vont potentiellement couffer un porc mais on n'est plus au courant qu'ils bouffent le porc donc voilà globalement ça permet les choses plus propre ouais vas-y je disais le voilà là au moins on coupe tout on coupe tout quoi parce que derrière si c'est un vieux ou je sais pas quoi au pire il va tout relancer et ça sera ça peut être aussi plus propre que que juste couper le processus qui faisait des choses un peu bizarres et du coup avoir le système dans un enfin le 6 groupes dans un système dans un état un peu bizarre quoi ouais ça marche on aura l'occasion on aura l'occasion de réévoquer ce sujet là dans le 5.15 tout à l'heure mais encore dans une idée de rendre le kernel plus customisable via le userland on est vraiment là là pour le coup tout à l'heure on parlait sécurité là on est sur la gestion d'utilisation des ressources et sur notamment pour tous les logiciels de gestion de out of memory et c'est vraiment axé là dessus et on voit encore dans la 5.15 qui a été réalisé après qu'il y a il y a vraiment une volonté de faciliter la chose pour ces process là justement pour que ça soit plus le kernel lui-même qui a géré toutes ces tâches là mais que ça puisse être délégué au userland oui et éviter surtout de buter un bout de process qui servait à quelque chose via l'OM killer et en fait tu te retrouves avec un état bizarre parce que jamais le programme a pensé que ce bout de process là pouvait être tué et donc du coup tu te retrouves notamment avec des bases de données qui se mettent à boiter et en fait personne ne sait trop si elles sont mortes et ça remonte dans aucune métrique et c'est pénible et voilà et donc je pense que c'est bien de donner cette notion de groupe de process pour buter plus facilement ce qu'il faudrait buter bon après de là c'est pas complètement plié comme affaire mais ça avance en tout cas BPF signé de programme alors toujours BPF donc toujours le Berkeley paquet de filters donc ce scripting de la gestion des paquets réseau dans le kernel la capacité peut-être à fournir des programmes entiers vérifiés c'est ça ouais et de ce que je lis ça permet aussi d'avoir des programmes BPF qui chargent d'autres programmes BPF dans la VM et c'est là ça déconneit sans un minimum de sécurité telle que voilà une question de signature de ces de ces programmes ça pourrait poser deux trois questions de sécurité quoi bah disons que vu que vu que BPF l'idée c'est quand même le user land qui injecte un bout de programme dans le kernel et que le kernel run derrière alors la VM la VM BPF elle est elle est un minimum sandboxé et tout ça mais ça permet d'ajouter de la vérification supplémentaire pour que n'importe quel process ait pas moyen de dire hé vas-y je vais YOLO taper dans le kernel ça va être la chête et on va bien s'amuser quoi ça permettrait peut-être aussi de déclencher une capacité d'éditeur à te fournir des BPF enfin des des programmes BPF et et en les signant et en te disant qu'ils sont valides et moi je pense notamment à des gens qui feraient des des softs de sécurité avec des access list et des machins enfin pour imaginer un truc un peu propre là-dessus et et pouvoir avoir une traçabilité un peu de ce que tu colles dans le BPF ça c'est bien je tiens quand même à dire que la news c'est pas c'est pas BPF signé de programme ça c'est c'est initial steps towards BPF signé de programme on vous a mis le le LW net là-dedans mais voilà non mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer par exemple rien que quelqu'un qui hébergerait des applications de clients et donc par définition héberger des applications de clients c'est c'est lancer un potentiel attaquant au milieu de ton infra pour rappel donc globalement tous les jours chez Claveur on lance des programmes qui potentiellement pourraient essayer de nous attaquer et on pourrait imaginer tous les jours on a des programmes qui nous attaquent c'est ça et on pourrait imaginer justement nous charger des choses dans du BPF sur les VM mais que les clients ne puissent pas le faire ou ce genre de choses même si normalement les clients n'ont pas accès en route mais bon ça pourrait être une sécurité supplémentaire quoi je dis pas que là j'ai en tête un cas d'usage où on le ferait mais on est aux étapes initiales de pouvoir peut-être imaginer quelque chose dans les news suivantes nous avons des nouveautés dans BetterFS bon ça ça ressemble à une news marco si c'est du BetterFS c'est ça BetterFS c'est le seul fail système qui a des vrais cristaux de sel à l'intérieur nous avons le titre de l'épisode je répète c'est fait du coup BetterFS c'est un fail système qui a plein 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 d'avantages qu'on a déjà évoqué d'innombrables fois par le passé dans des épisodes Carnel et là ils viennent d'ajouter une feature qui est plutôt cool c'est quand on fait des modifications pas juste de l'écriture et de la lecture de fichiers mais quand on fait des modifications sur le fail système en lui-même c'est à dire que ça soit pour le resize voire pour le supprimer totalement ou ce genre de choses ça passe par une alternative au syscall qui s'appelle les IOCTL IOControl et et bien BetterFS ils ont décidé que parfois il y a des IOControl qui peuvent prendre masse de temps et que parfois tu peux regretter d'avoir lancé ton resize ou autre parce que tu t'aperçois qu'en fait ça prend vraiment beaucoup de temps et que tu peux pas tu peux pas tout de suite te permettre de passer autant de temps là-dessus et du coup ils ont ajouté la possibilité de pouvoir cancel un IOCTL que t'as lancé du coup par exemple tu balances un resize et puis en fait tu vois que ça va prendre 3 heures mais t'avais pas prévu 3 heures pour faire ça et bien tu vas pouvoir cancel ton resize et retourner hacker à tes occupations comme si t'avais rien ce qui est plutôt cool j'ai perdu Marco là c'est le moment où on espère que ça a quand même été enregistré en fait ça m'arrache bah désolé mais en théorie ça a été enregistré de mon côté vas-y refais-le si jamais ça sera coupé par Yann en gros l'idée c'est l'idée c'est que il y a une alternative aux syscall qui sont les IOCTL les IOControl qui sont ce qui est utilisé pour gérer les systèmes de fichiers et du coup dans BetterFS ils ont ajouté la possibilité d'annuler un IOControl que t'aurais lancé soit parce que ça prend trop longtemps ou parce que tu t'aperçois qu'en fait bah non ça a mal se passé parce que t'es mal évalué quelque chose ou autre et du coup le fait de pouvoir le cancel tant qu'il est on ne l'aura pas on va dire c'est enregistré t'es mal évalué quelque chose ou autre et du coup tu peux le cancel ok c'est cool et du coup ça cancelle ou ça rollback genre t'as fait un resize et ton resize il reste en plan ou je pense que ça dépend dans quel sens de le resize d'accord ok oui mais ça dépend ça dépasse et du coup autre news on vous en a parlé la semaine dernière le subsystème dans le network WWAN donc le WW1 a commencé à implémenter des trucs voilà dans la 513 ils avaient implémenté juste la structure de base qui allait permettre de faire ça et là ils ont commencé à implémenter les premiers drivers si tu rappelles en deux phrases à quoi ça sert peut-être pour notre public concrètement c'est une partie du kernel qui a été ajoutée pour essayer d'uniformiser la manière dont sont gérés les modems 3G 4G 5G etc dans les ordinateurs c'est ce qui vous permet quand vous êtes vacciné de vous connecter avec votre ordinateur c'est le support officiel du vaccin dans le kernel Linux on déconne on déconne mais lors de mon passage récent sur Linux j'avais mis un modem 4G du coup dans la machine ce qui est vraiment génial parce que t'ouvres le laptop t'es connecté à internet s'il trouve le wifi il est content il se met dessus sinon il se pose pas de questions il passe par sa carte 4G en vrai c'est un vrai plaisir par contre la stack system pour faire tourner ça mais quelle horreur mais quelle horreur mais quelle énorme merde il n'y a rien de bien tu vois il n'y a aucune bonne idée là-dedans et du coup c'est quand même vraiment bien qu'on s'y préoccupe et j'avoue que pour moi c'est une grande interrogation je ne comprends pas pourquoi Apple qu'a les e-sims qu'a les clients qui ont l'argent pour faire ça etc ne met pas dans ses laptops des cartes 5G où tu l'ouvres il n'y a pas internet très bien t'es connecté à internet autrement et je trouve que c'est génial surtout qu'à mon humble avis et ça c'est un je tire un peu le sujet mais Wifi c'est pas terrible en fait comme spec d'un point de vue onde radio c'est un petit peu genre celui qui gueule le plus fort a le droit de parler et c'est chacun son tour c'est pas c'est pas c'est pas très bien pensé en fait Wifi et la 5G dans les dernières révisions de 3GPP je suis pas sûr que ce soit dans la V16 plutôt dans la 17 je crois il y a des vraies bonnes idées qui permettraient de faire du réseau local et en plus comme la 5G c'est faire du décrochage local si vous avez suivi un peu ce truc là la 5G pourrait être le futur du Wifi on pourrait imaginer remplacer à terme le Wifi par de la 5G ce serait plus rapide ce serait plus sécurisé ça gérerait mieux les concentrations de gens dans le même endroit ça gérerait une meilleure latence aussi que le Wifi donc en fait la 5G est là dedans et je pense qu'il y a dans cette idée WWAN peut-être à un moment de construire des fondations propres pour accueillir ce hardware qui pourrait arriver parce que le Wifi en tant que protocole d'ondes radio local de device consumer et bien en fait c'est une réalité potentielle et vous pouvez d'ores et déjà commencer à jouer en achetant 2-3 cartes amusantes et en jouant avec la pile d'Amarisoft qui est une pile qui permet de faire de la 5G en full software et en fait vous avez le droit aujourd'hui d'utiliser de la 5G dans les bornes d'ondes radio qui sont fournies par le DECT donc vous avez probablement oublié ce que c'est le DECT mais le DECT vous savez c'était les téléphones sans fil qu'on baladait dans la baraque qui permettait d'être connectés par exemple directement dans votre Freebox avec juste le combiné et donc en téléphone fixe sans fil dans la baraque vous avez le DECT et en fait ils ont une plage d'émissions d'ondes larges comme ça toute petite prise entre le milieu de tout qui est du coup une plage d'émissions libre où on a tous le droit d'aller dessus et en fait vous pouvez faire tourner de la 5G hyper localisée sur les ondes DECT et donc pour ceux qui ont envie de rigoler il y a des choses très très amusantes à faire dans ce domaine là parce que moi je pense et j'espère qu'on va faire évoluer soit radicalement le Wi-Fi soit éventuellement migrer vers ces specs là qui sont bien mieux construites et du coup compatibles avec le dernier Pfizer là pour revenir sur le fait qu'Apple ne s'est toujours pas décidé à le mettre dans leur MacBook pourtant ils ont 2-3 devices qui sont capables de faire ce genre de trucs chez Apple donc je vois pas de quoi tu parles juste dans les news qu'on avait pas mis il y a des KVM statistiques qui sont disponibles dans un fichier maintenant enfin dans un binary interface etc dans la 5 dans la 5 14 il y a voilà il y a 2-3 2-3 trucs comme ça il y a des petites choses après il n'y a pas non plus des chiés des chiés de features dans cette 5 14 tu as aussi la meilleure gestion des programmes qui font du burst donc si tu as des tâches des tâches qui vont prendre énormément de CPU ça va être beaucoup mieux géré par par le soft qui gère d'allouer du temps et CPU donc en fait ce qu'il va faire c'est quand tu as une tâche qui va prendre énormément de CPU à l'instant T en fait ça va emprunter du temps sur le futur quota donc ça ça permet de gérer des tâches très gourmands dans CPU pour baisser la latence du coup tu avais ça aussi mais je pense qu'on a fait le tour 5 à 14 sinon en virtualisation il n'y a pas grand chose il y a énormément de choses dans Hyper-V dans le support Hyper-V mais bon comme je ne m'en sers jamais et que je m'en fous un peu je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dedans parce que je n'y comprends rien dans les choses un peu marrantes en support de driver c'est l'arrivée dans les enfin ça marchait déjà mais ce n'était pas mergé dans le sourstree du kernel c'est le Raspberry Pi 400 vous savez l'espèce de clavier là qui fait tout il a été mergé enfin dans le kernel je sais qu'il y a des problèmes pour le mergé je sais bien que ça y rejoint la ligne du parti je dirais voilà je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent parler de ça il y a les nouveaux GPU de chez AMD et de chez Intel mais mais comme je n'ai pas nécessairement d'informations dedans il y a le support voilà les futurs pour la faire courte ouais les futurs nouveaux ouais enfin sauf en fait c'est les nouveaux maintenant parce que je pense que c'est ceux qui sortent au CES mais t'as le Yellow Carp et Beige Gobi chez AMD et les bidules de chez Intel je ne sais plus comment ils s'appellent mais voilà je ne sais pas si quelqu'un voit un autre truc à sauver dans l'histoire on passe à la suite enfin bon comme d'hab vous pouvez aller voir la news de kernel newbie parce qu'elle n'est pas très compliquée non plus à lire et ça vous donne une idée de ce qui sort notamment en support hardware j'essaie toujours de passer voir vite fait ce qu'il y a dedans s'il y a des machins intéressants et marrants à vous raconter mais là encore une fois la 5.14 pas grand chose et donc news suivante nous attaquons sur la 5.15 la 5.15 la première news est majeure pour tous les gens qui comme moi depuis 20 ans font du Linux et donc il y a une grande news qui est dans la 5.15 allez-y déjà il faut rappeler du contexte la 5.15 c'est la version d'Halloween du coup il fallait un truc qui fasse peur oui c'est vrai 5.15 31 octobre 31 octobre ouais du coup ils se sont dit bonne occasion pour sortir le support de NTFS en read-write s'il vous plaît s'il vous plaît NTFS en read-write c'est à dire qu'il y a toujours une intégration de NTFS moisi dans le noyau Linux qui a causé des problèmes à absolument 200% des personnes qui ont essayé de l'utiliser notamment par le fait que c'était read-only et par le fait que parfois ça faisait même pas le read correctement du coup il y avait du userland qui avait émergé c'était NTFS 3G qui était l'implémentation qui était utilisée par tout le monde qui voulait faire du NTFS en fait finalement parce que c'était la seule qui fonctionnait correctement et maintenant il y a les gens de chez Paragon Software qui ont refait une implémentation from scratch qui fournissait déjà plus ou moins de manière proprio je crois dans des outils qui fournissaient mais là ils l'ont officialisé upstream dans le noyau Linux en rendant le code compatible avec les exigences qui vont avec le fait d'aller dans le noyau en lui-même et du coup on a maintenant un vrai support de NTFS de manière read-write dans le noyau Linux ce qui permet de contrebalancer avec le fait que Windows supporte déjà depuis longtemps de faire du read-write sur BetterFS mais BetterFS c'est la vie non en vrai BetterFS si vous n'êtes jamais penché sur la question c'est quand même vraiment bien c'est quand même vraiment vraiment bien c'est quand même une grande nouvelle pour tous les utilisateurs de de Linux à l'intérieur du à l'intérieur du système en tant que laptop avec du double boot etc c'est quand même une très très grande bonne nouvelle après je pense que beaucoup de ces users là avaient déjà trouvé des contournements des bricoles c'est quand même une grande news et tant qu'on était dans la release d'Halloween on continue dans les trucs qui font pas KSMBD alors KSMBD oui vous l'avez bien entendu c'est Kernel Samba Diamond allez qui se lance globalement c'est une implémentation de la partie server side parce que la partie client side je pense que ça fait très longtemps qu'elle doit être dans le Kernel du protocole SMB3 donc la version 3 du protocole Samba et Samba c'est ce qui vous permet de faire les partages enfin entre autres le partage d'un certain nombre de choses dans l'environnement Windows donc globalement quand vous cliquez sur partager ce dossier sur le réseau c'est Samba que ça utilise comme protocole après dans Samba il y a beaucoup plus de choses parce que tout ce qui est LDAP Active Directory voilà potentiellement la connexion au truc qui ne sait pas lire une date parce qu'il a stock sur un IN32 signé mais globalement là la release dans le Kernel c'est essentiellement vraiment la partie partage je pense dans le dossier d'un truc comme ça dans le enfin serveur la partie serveur qui permet de faire ça avec du coup des meilleurs perfs que les alternatives qui existent actuellement en Userland et voilà étant donné que Samba c'est quand même le protocole le plus pété du monde en termes de sécurité globalement il me semble que les derniers gros virus qui ont cassé des hôpitaux entiers oui c'était via Samba qui se partageaient ils se partageaient tous via Samba donc ça se pose là en termes de sécu mais voilà et ils ont prévu à un moment enfin dans le futur parce que ça c'est le début de pouvoir ajouter tout ce qui est signatures chiffrement etc etc l'idée c'est pas de venir 100% remplacer l'implémentation Userland qui est Samba parce que déjà comme l'a dit Julien il y a beaucoup plus de features dans la partie Userland mais c'est de venir en complément et d'avoir potentiellement une meilleure intégration dans le Userland quand KSMBD est dispo on va l'utiliser pour ce que ça supporte parce que les perfs seront largement meilleurs on va noter que dans les semaines qu'on suivit la release du 5.15 il y avait déjà les premières failles de sécu dans KSMBD qui étaient remontées donc de toute façon quand t'implémentes un protocole t'implémentes aussi les failles de sécurité du protocole sinon t'es pas ISO avec ce qui se passe dans le reste du monde c'est important la compatibilité non mais écoutez écoutez voilà je pense qu'on peut dire les choses comme ça on en est là je viens de découvrir qu'on est à la RC8 déjà de la 5.16 donc tout le boulot de rattrapage qu'on est en train de faire fait qu'on commence la semaine prochaine RC8 il y a une RC8 en plus uniquement parce que sinon ça tombait pendant les fêtes la release c'était juste pour delay la release après les fêtes donc là si tu veux dans 3 jours 3-4 jours il y a la release de la 5.16 ok donc on peut recommencer le mois prochain on tassera tout système et compagnie donc donc on parle de file system tu vois samba ntfs machin betterfs la fs verity integration voilà ça c'est une news Marco tu veux le faire Pierre t'avais l'air motivé là dessus aussi je suis pas sûr d'avoir tout bien compris je préfère que tu y ailles pour le coup vas-y vas-y Marco corrigeras c'est parti ok en gros ça permet c'est un nouveau syscall de ce que j'ai compris qui permet de de faire de la validation quand on a un fichier en read-only c'est un peu voilà valider l'intégrité l'authenticité etc d'un fichier read-only c'est ça aucune idée de comment ça marche par contre concrètement en fait t'as une partition séparée à côté de ton file system qui va être dédiée à ça et sur cette partition tu vas avoir des metadata qui vont être stockées en fait finalement et à chaque accès aux fichiers qui ont été marqués comme ces fichiers là ils doivent pas bouger et tout ça il y aura une vérification qui sera faite par rapport aux metadata qui sont stockés dans la partition à côté et dans le cas où il y a eu de la corruption de données ça va te retourner une erreur au lieu de te retourner à données corrompues ok ça marche voilà donc il y a cette intégration là qui a été faite dans MeterFS c'était quelque chose qui existait déjà dans je sais plus dans X4 c'est X4 et F2FS ouais et puis c'est c'est aussi quelque chose il me semble qu'il y a qu'il y a un concept aussi d'intégration entre FS Verity et Grip Setup aussi pour certains trucs enfin ouais il y a c'est c'est une feature qui existait déjà dans le carnel mais qui n'était pas encore intégrée dedans BetterFS et donc maintenant BetterFS supporte ça aussi et à côté de ça ils ont aussi ajouté une autre petite feature dans BetterFS qui est le ID mapping qui permet de dire que tu vas monter un volume BetterFS dans un coin mais que que l'ID l'ID je sais pas l'ID 666 sur la cible va correspondre à ID 42 sur sur le file system en lui même et du coup les les ID vont être traduits à la volée au moment de la persistance dans le file system plutôt que de devoir faire un show à la main par exemple entre deux systèmes qui partagent pas les mêmes user ID genre t'es le user ID 1000 sur un système et le user ID 1003 sur un autre système t'auras juste une option pour faire le mapping sur l'un des deux et puis du coup ça sera fait de façon transparente t'auras pas de problème de droit quand tu switch d'un système à l'autre ah d'accord donc on va pouvoir faire des clés USB avec du better FS aussi parce que non mais globalement le truc qui fait que nos clés USB sont toutes en FAT32 c'est qu'il n'y a aucune gestion des droits il y a aussi le petit truc qui va avec c'est je pense que ça a été fait notamment avec comme idée de faciliter la tâche aussi au truc comme Home D de système D où l'idée c'est que t'as pas un vrai user ID parce que t'as pas un vrai user sur le système finalement c'est un user dynamique qui a un ID assigné de façon dynamique et ça permet là pour l'instant avant qu'il y ait de l'ID mapping c'était littéralement du gros sound récursif qui était fait à chaque montage du file system pour utiliser le nouveau user ID et là c'est un ID map et puis on n'en parle plus et comme ça tout est fait de façon transparente par le file system en lui même c'est propre ah ça ça va être bien ça ça va être très très bien et je pense que ça peut même aussi avoir des implications très très utiles dans le cas de containers dans le cas de modèles de containers ça peut avoir des implications pareil parce que les dégueulasseries dans le système de fichiers pour gérer les containers il y en a quand même deux trois donc franchement j'ai trouvé ça très cool cool point suivant c'est un truc que j'ai été repêché c'est dans la virtualisation ils ont intégré VDuse qui est l'intégration de VDPA device à l'intérieur de userspace et là je vous ai tous paumé mais en fait c'est l'intégration dans virtuos de dpdk et en fait c'est toute la nouvelle stratégie nick qui permet d'utiliser des smart nick et donc des io très performantes que ce soit pour l'accès au bloc au stockage ou au réseau qui permet du coup de correspondre en direct depuis une machine virtuelle host enfin depuis une version virtuelle guest directement à la smart nick et donc en fait c'est un peu la surcouche smart nick et intelligence donc de toute la de toute la famille dpdk net je ne sais plus comment il s'appelle le truc spécialisé network dk machin là de toute cette famille là pour pouvoir aller les adresser directement depuis les machines virtuelles trop chouette ouais ça a jargonné un tout petit peu en acronyme mais c'est pas les nôtres j'ai dit rien on a dit quoi déjà à propos des acronymes pour ceux qui ne se connaîtraient pas ce qu'on appelle smart nick etc c'est quand on on va déporter au niveau par exemple de la carte réseau des fonctions et donc en clair que vous avez un processeur dans la carte réseau qui va vous faire soit la discussion avec du block storage dans le réseau donc en clair qui va gérer vos vos NVMe ou des choses comme ça sur le réseau ou alors une carte réseau qui va être capable de faire du chiffrement directement chez elle sans passer par le processeur donc en fait vous recevez dans le processeur la data elle est déjà déchiffrée ou alors la compression ou alors la synchronisation enfin voilà en fait vous pouvez avoir mais jusqu'à un ARM à l'intérieur de ça en grand public c'est chez Mélanox on a donc Mélanox qui a été racheté par Nvidia vous avez un truc qui s'appelle Bluefield et voilà vous avez un certain nombre de technos qui existent là et smart nick c'est un peu tout ce qui fait pumper un peu tout l'écosystème du cloud chez Amazon ça s'appelle Nitro et vous en avez peut-être déjà entendu parler et nous chez Clever on bosse beaucoup avec une base qui s'appelle Calray qui produit des DPU donc des data processing units qui sont littéralement utilisés dans des dans des cas de smart nick ou de smart storage et donc littéralement tu leur parles via du dpdk ces machins là donc c'est pour ça que c'est une news qui a de l'importance dans la virtualisation parce que ça permet de rapprocher ce genre de technologie de plus d'implémenteurs comme nous voilà je vous ai mis un petit article de Red Hat sur le le vdpa kernel framework qui permet avec des schémas de comprendre pour ceux qui voudraient et j'avais pas vu la différence je pensais que tu parlais du spdk mais non c'était vraiment t'as le dpdk qui est pour plutôt pour la partie réseau de ce que je vois et t'as le spdk mais c'est encore un autre truc c'est pour le storage c'est ça le dpdk c'est le réseau et le spdk c'est son frère storage ok ça marche je connaissais pas celui pour le réseau et tout ça c'est les nouvelles générations d'accès network hyper rapide avec éventuellement d'accélération matérielle au milieu du kernel et c'est propulsé par intel beaucoup mélanox en fait c'est les fondeurs derrière derrière tous ces trucs là vous avez les fondeurs en fait voilà news suivantes le process mrelease ça on en parlait il y a 20 minutes avec le cgroup kill donc nouvelle gestion de la mémoire groupée c'est ça Marco bah en gros le ça cherche à répondre à une problématique c'est que quand tu vas kill un process c'est pas quelque chose d'instantané ça va entraîner un certain nombre de trucs déjà dans le process en lui même il va y avoir les signaux handler qui vont être run si le process a cherché à catch certains signaux et tout ça il y a tout un tas de passes de clean up où était chargé le binaire de quelle mémoire il utilisait de quelle manière et tout ça pour tout libérer progressivement et tout ça c'est acounté ça va consommer des ressources qui vont être liées au process qu'on est en train de kill alors si le process il est totalement sous l'eau bah ça va pas aider parce qu'il a déjà pas de ressources dispo du coup il lui en fait encore plus pour réaliser sa mémoire et du coup ça peut prendre un peu de temps là l'idée c'est encore une fois pour faciliter les intégrations comme OMD ou autre où là OMD en plus de dire je veux kill ce groupe de process va pouvoir prendre à sa charge le fait de release la mémoire de ces process pour que ça aille plus vite parce que lui sur le moment par exemple il aura plus de temps CPU dispo et du coup de son côté le process qui se fait kill il aura juste le reste à clean up et la partie clean up de la mémoire et reclaim de la mémoire va être gérée par OMD par exemple et ce qui va permettre de se retrouver dans une situation où on a de nouveau de la mémoire disponible beaucoup plus rapidement moi je trouve que c'est plutôt cool que de plus en plus le kernel donne la main au programme userland pour gérer des sujets parce que je trouve que ça va dans le bon sens d'un côté ça permet d'améliorer système D et ça permet aussi d'améliorer des trucs qui ont absolument envie d'ordonnancer des process comme les pods Kubernetes par exemple ou Apache quand tu fais du PHP en mode ah zut j'ai oublié le nom quand on lance des petits process à la fin CGI bah non justement pas le CGI l'autre voilà quand on fait du FPM on pourrait imaginer que ce genre de système gère un peu mieux ces cascades de process parce que justement le kernel lui laisse la main sur ce genre de choses et pour moi c'est une très bonne chose voilà on passe à la suite moi j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on fait les releases du kernel vous avez le moment better FS vous voyez et puis vous avez le moment BPF donc là on est sur les BPF timer et je suppose que là c'est la passion de Julien une fois de plus oui et non j'essaie de délier parce que j'ai perdu l'endroit où il y a les notes si quelqu'un les a sous les yeux ça m'arrange en gros tout à l'heure on a dit que un des critères pour les programmes BPF c'est qu'ils peuvent pas retourner en arrière donc c'est straight forward et ça garantit la terminaison là les BPF timer en gros c'est un cron pour BPF ça va être quelque chose qui va pouvoir permettre de faire tourner des programmes ou des bouts de programme à intervalles réguliers initialement ça a été dans un but de faire soit du DL check régulier soit de la gare base collection ou ce genre de trucs mais on pourrait imaginer n'importe quelle autre tâche périodique genre un ping ou autre ça permet de faire des boucles en BPF si on veut mais dans le sens c'est pas un bout de code qui va être exécuté en boucle c'est un bout de code qui va être exécuté tous les un certain nombre de GFIS qui est l'unité de temps du kernel qui va être schedulé ensuite comme d'habitude BPF progresse à grand pas je sais pas trop qui commit dans BPF j'ai l'impression qu'il y a un boulot de malade à chaque release il y a quelqu'un qui sait ça nope bon voilà et sinon il y a aussi et comme d'habitude une espèce de grand nombre de releases parlant d'IoEring mais là j'ai rien vu qui me permettait d'expliquer concrètement ce que ça allait changer dans la vie des gens mais toujours est-il que IoEring avance bien je pense qu'on peut le dire comme ça ouais je suis devant là il y a des tonnes de fixes de petites améliorations de voilà rien de transcendant rien de transcendant pas de nouvelles features quoi de la des améliorations des features existantes et du fixe et du des trucs comme ça quoi juste dans les tout petits fixes je vois qu'il y a le support dans les dans les modules signés de l'utilisation des elliptic curves des clés à curves ce qui est une bonne nouvelle pour la sécurité des modules signés donc voilà et après moi j'ai pas spécialement vu de trucs importants à raconter de plus je sais pas si vous en avez vu comme d'hab vous avez une chier de driver sur BPF juste du coup j'ai été vérifier dans BPF t'as quand même 3 mainteneurs et 5 reviewers ce qui est plutôt beaucoup pour un bout de kernel et c'est principalement soit des gens en kernel.org du coup qui sont plutôt vraiment kernel kernel il y a aussi des gens de chez Facebook visiblement voilà et et sinon petite news aussi dans BPF dans les kernels récents il y a eu toute une initiative autour d'un truc qui s'appelle LibBPF pour uniformiser la manière dont on cause justement à l'écosystème BPF du kernel de manière générale sur tout ce qui est ces parties network et notamment Facebook qui est extrêmement lead là-dessus les gros hyperscalers ont un peu décidé de se débarrasser des fournisseurs de soft network un peu à la papa donc comprendre là en fait ils sont tous plus ou moins en guerre avec Cisco et notamment Facebook bosse énormément sur des alternatives et du coup je suppose que s'il y a autant de gens qui bossent dans le low-level du kernel on sait tous que Facebook fait tourner en partie des switches et des routers totalement maison totalement soft mais ils ne communiquent pas nécessairement énormément dessus par contre ça commence à se voir assez fortement dans le projet Open Compute d'ailleurs il faudrait qu'on fasse une fois un épisode sur Open Compute c'est intéressant mais du coup on voit bien que ça vient très clairement de là pour moi c'est évident pour moi que c'est plutôt ces gens-là est-ce qu'il y a plus à raconter on se dit qu'on a fait le tour de la 5.15 je pense qu'on est bon ouais je pense qu'on est bon au niveau timing on est pas mal non plus ok on avait prévu un ou deux bonus le premier c'est Mold tant qu'on était dans le low level Marco est-ce que tu nous expliquerais vite fait ce que c'est que Mold en gros il y a un monsieur un monsieur japonais qui s'appelle Louis Ueyama si je dis pas de bêtises qui qui est la personne qui en travaillant chez Google était à l'origine de LLD qui est le linker de la suite LLVM du coup qui connait plutôt bien le sujet des linkers et qui s'est dit que les linkers de nos jours concrètement il y en a principalement trois en tout cas sur Linux ailleurs je ne sais pas mais il y a BFD qui est le linker historique ou Gold qui était le nouveau linker fait par Google pour être plus performant mais qui a été abandonné quand ils ont créé LLD et il y a LLD donc c'est les trois principaux linkers et il s'est dit ils sont pas mal et tout mais niveau perf c'est pas ouf c'est des architectures d'un ancien temps et ils exploitent pas le parallélisme comme ils pourraient le faire alors que sur les procs récents genre les thread reapers et tout ça les threads t'en as à l'appel et c'est dommage de faire tout sur un ou deux threads du coup il s'est dit je vais essayer de faire un nouveau linker un moderne linker mold dont le logo est atroce c'est une transe de pain de mi-moisi c'est vraiment cataclysme et il s'est dit du coup je vais faire un nouveau linker qui va faire le minimum possible du linker c'est vraiment un linker qui est plus orienté à des fins de dev et tout ça plutôt qu'à des fins d'avoir un système optimisé là l'idée c'est vraiment de réduire le temps passé au link pour les développeurs quand ils codent sur des gros soft et il s'est dit je vais faire une architecture la plus moderne possible et la plus multistrait des possibles et son objectif initial c'était de pouvoir link l'intégralité de Chrome en moins d'une seconde et maintenant il y arrive déjà donc quand tu vois que je sais pas BFD il met plus d'une minute je crois en comparaison donc ça fait un petit gain de perte il n'y arrive pas il est à 2,21 secondes ah ouais c'est quoi qu'il arrive en moins d'une seconde je sais plus si c'est en mode preload parce qu'il supporte de preload des trucs et en mode preload il fait en moins d'une seconde mais voilà il a fait le support de macOS aussi au passage parce qu'au départ c'était Linux only maintenant c'est Linux et macOS et voilà donc c'est un linker qui fait pas de trucs fancy qui fait pas de LTO et compagnie mais le linkage de base il le fait bien il le fait très vite du coup c'est très confortable pour des environnements de dev et notamment dans les communautés Rust il y a beaucoup de monde qui s'est jeté dessus parce que ça fait gagner un temps de fou sur les compilations locales pour tester les changements de code voilà donc c'était une petite news qui me paraissait intéressante notamment du fait qu'il y a la 1.0.0 et même la 1.0.1 maintenant qui a été release il y a pas longtemps parce qu'il a atteint un niveau de stabilité qui lui paraissait cohérent et je tiens à dire que la documentation n'a rien à voir avec d'habitude ce type de projet où on te verra qu'un readme dégueulasse et illisible machin il y a des gifs animés de test il y a des graphiques il y a une explication de ce qu'est un linker c'est très clair c'est très propre on a l'impression d'être dans un frère mode javascript à la mode même si vous n'êtes pas spécialiste de ça vous pouvez aller regarder parce que c'est hyper parlant c'est une bonne façon d'aller appréhender ces sujets là parce que c'est hyper parlant et du coup on vous a mis le lien du GitHub sachant que la dernière release la 1.0.1 date du 31 décembre c'est un projet très actif il a eu beaucoup de feedback dessus donc voilà c'est sacré projet et une petite connerie à la fin Pierre c'est ça ? oui je pense qu'on a tous des Grafana qui sont un peu mis en mode télé pour faire de l'observability et bien maintenant quelqu'un a écrit un tool qui permet de convertir une vidéo en série temporelle et donc du coup vous pouvez mettre des vidéos dans Grafana et dans la UI de Prométhéus il y a des petites vidéos ce sera assez rigolo avec un Nyan Cat animé qui est à la place de votre monitoring voilà c'est écrit en go et moi ça me fait délirer moi voilà c'est un peu le lip caca de la CNCF tu vois c'est la clame de type fondation fait lip caca ça va être trop lourd ça va être habitable ça va être lent ça va être mal pensé mais voilà je crois qu'il y avait 24 heures de rendering pour une petite vidéo je sais plus de c'est un lip caca de la CNCF voilà bon on touche à la fin de cet épisode spécial kernel au cube voilà donc j'espère d'abord qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a été informatif n'hésitez pas à revenir vers nous là dessus on va essayer de pas trop tarder à faire la 5-16 histoire d'avancer et je vous propose de vous quitter sur de la musique donc là c'est moi qui vous le propose c'est un projet donc si vous le si vous cliquez tous sur le lien c'est un projet d'Alex Bopin qui est un chanteur qui a décidé de reprendre en intégralité Love on the Beat donc l'album de Serge Gainsbourg du début des années 80 qui est un album qui était très provoque et sulfureux qui est un album qui est connu aussi parce que et c'est la chanson que je vous ai mis là c'était une des premières chansons je dirais grand public à évoquer frontalement la possibilité d'un amour homosexuel et comme c'était Serge Gainsbourg carrément de l'acte sexuel homosexuel dans le cas présent donc c'était c'était Gainsbourg dans son idée de provocation et tout comme je vous l'avais mis la réécriture à une époque par Mark Richter des 4 saisons de Vivaldi moi j'ai trouvé que l'idée de prendre un album entier qui est sorti il y a presque 40 ans maintenant enfin ça fait 30 ou 40 ans qu'il est sorti et de le refaire en intégralité aujourd'hui sans être dans l'imitation et sans être dans un remix total mais d'être dans une sorte de relecture moderne je trouvais que l'exercice était hyper intéressant et moi j'ai redécouvert une partie des musiques et des orchestrations j'ai redécouvert des choses voilà c'est pas un remix c'est pas c'est pas complètement genre faire une reprise qui n'a rien à voir c'est vraiment c'est réinterpréter l'album des années après j'ai trouvé que passé la première approche où j'étais un peu hermétique et j'ai trouvé que le projet était intéressant et j'ai pris du plaisir à l'écouter voilà non je pense que ça vous en a un chune sans faire bouger d'autres on n'a pas encore écouté on n'a pas écouté ouais et bien merci beaucoup peut-être pour vous désannoncer peut-être dire où est-ce qu'on peut vous retrouver tous Marco principalement sur mon canapé sur github et sur twitter keruspe k-e-r-u-s-p-e Pierre sur github et twitter at pierre z et julien alors moi j'essaie de choper j-u-d-u sauf que c'est souvent pris et comme j'aime pas rajouter des chiffres à la fin de mon pseudo j'essayais de doubler les u si vous ne me trouvez pas et ça devrait faire le job le premier ou le deuxième sur github sur twitter les deux la belle combinaison linéaire à tester ouais non mais c'est pour faire une non parce que juste un seul ça fait ça faisait déséquilibrer mais du coup sur twitter c'est ju du et voilà alors que sur github c'est ju du tout quoi ça va mais je pense que sur github il est efficace mais moi sur pokémon go je me suis pas fait piquer mon ce qui me permet de transitionner sur le fait que vous pouvez me retrouver sur twitter avec ce pseudo w-a-x-z-c-e et également sur un certain nombre de confs qui tournent en ce moment sur youtube si ça vous intéresse donc merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous faire du feedback et bah à la prochaine fois au revoir à bientôt et bonne année j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501